Tipo les gens, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui est en train de se passer en ce moment avec le REST et le Conseil National de l'Ordre des Médecins. Pour l'affaire très courte, le Conseil National de l'Ordre des Médecins attaque une gynéco du REST qui prescrit respectueusement des hormones à une personne trans qui n'a pas vu de psychiatre. Les parents de cette personne trans ont porté plainte, en sachant que cette personne trans est majeure, et le Conseil National de l'Ordre des Médecins porte plainte contre cette gynéco et en portant plainte contre cette gynéco et son droit à prescrire respectueusement des hormones aux personnes trans, c'est quelque part tous les médecins qui prescrivent en parcours libre qui sont attaqués. Et ça, il est hors de question qu'on accepte et le REST monte au créneau, il y a des avocats qui sont impliqués. Et en bas, dans la description, vous avez le communiqué de presse du REST ainsi qu'un lien vers une cagnotte pour payer les avocats. Il y a une victoire historique à gagner ici si on part du principe qu'on est réformiste ou si on part du principe que la révolution ne se fait pas l'année prochaine. Parce que, s'il y a victoire, du côté du Conseil National de l'Ordre, on est dans une merde noire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne qui pourra prescrire des hormones en dehors de la suffect, et là, on va être genre hyper à mal barré. Donc, s'il vous plaît, partagez ça un maximum, partagez le communiqué de presse un maximum, et si vous avez un tant soit peu de thunes, donnez dans la cagnotte. Et j'essaye pas du tout de culpabiliser, vous faites ce que vous pouvez, avec ce que vous pouvez, l'important c'est que vous restiez en vie avant tout, et que vous vous mettiez pas mal. Mais, il faut vraiment qu'on arrive à gagner ça. Si on perd, ça va être monstrueux, en revanche, si on gagne, il y a moyen que ça soit une avancée majeure pour nous, et que ça fasse du risque. Donc, voilà, la lutte continue, ça c'est une étape importante de la lutte, je pense. Partagez un maximum, prenez soin de vous, et à la prochaine. Tip oui !